L'hôpital universitaire Robert-Debré de l'APHP est le plus grand hôpital pédiatrique de France, de par le volume de son activité. Au sein du service de pédiatrie néonatale, la question de l'identito-vigilance est d'autant plus importante. C'est en juin 2012 que le service choisit de changer les bracelets d'identité. Nous avons ciblé surtout sur une grille, en particulier sur la tolérance cutanée, le confort, la protection des informations, c'est-à-dire qu'on doit coller l'étiquette sur le bracelet et cette étiquette doit être protégée par un film plastique de façon à ce qu'il y ait une protection contre les liquides. La résistance, bien sûr, du bracelet, toutes ces informations ont permis de départager les deux sociétés. L'identito-vigilance est un maillon essentiel de la sécurité des soins. L'inscription d'un patient se fait dès son arrivée à l'hôpital, au service des admissions ou directement sur un logiciel dédié, comme ici, dans le service de pédiatrie néonatale. Ensuite, les étiquettes sont imprimées et un film plastique est rabattu sur le papier, ce qui le rend imperméable. Le bracelet est alors emmené à l'infirmière, qui vérifie l'identité du bébé. Un des premiers avantages de ce bracelet, il est en mousse. Il est plus souple et du coup, ça fait moins mal aux enfants, enfin aux bébés, puisque du coup, l'autre, avec les frottements, j'avais l'impression qu'il y avait des petits plis, en fait, au niveau des plis des bébés, il y avait des lésions, en fait, ça faisait mal, parce que c'est du plastique et là, il est en mousse, donc il est beaucoup plus pratique que le nouveau bracelet. Les médecins et les infirmiers doivent composer avec les bracelets d'identité au quotidien lors des soins de l'enfant. Ces nouveaux bracelets leur apportent un certain confort de travail. On a changé de dispositif pour un dispositif beaucoup plus souple, qui nous permet, en fait, s'il n'est pas scellé, donc au lieu de le couper parce qu'on avait des soucis avant, pour perfuser, faire des prises de soins, on était obligé de les couper régulièrement, donc à chaque fois remettre un nouveau bracelet. Et là, c'est un dispositif assez pratique, puisqu'on peut le descratcher, c'est un scratch, donc on peut le réutiliser, le changer d'endroit, et puis après, s'il est sale ou s'il faut le changer, on peut tout à fait en refaire facilement. Donc ces nouveaux bracelets qu'on utilise nous facilitent vraiment le travail, c'est bien plus simple d'utilisation. Le bracelet d'identité est le support unique de la carte d'identité du patient dans l'établissement hospitalier. L'identito-vigilance est ici surveillée de près. La présence et l'exactitude des bracelets d'identité sont régulièrement contrôlés. Le fait d'avoir un bracelet d'identité est primordial pour ce type de service, d'autant plus que le nouveau-né ne peut pas lui-même s'identifier. Donc régulièrement, l'équipe d'encadrement passe rencontrer les équipes et faire ce qu'on appelle des audits internes, où il y a notamment l'item de l'identito-vigilance. Et régulièrement, l'équipe d'encadrement réalise également, sur uniquement l'item de l'identito-vigilance, des quick audits, où les cadres vont passer le matin, vérifier si tous les enfants du service sont porteurs de leur bracelet d'identité. De telles actions sont indispensables pour que les équipes aient les bons réflexes. Avec le nom et le prénom lisibles, accompagnés d'un QR code, ces bracelets permettent aux professionnels de santé d'avoir toutes les informations nécessaires sur un patient. Et l'hôpital Robert-Debré n'est pas le seul à avoir choisi ces bracelets d'identité. Plusieurs établissements de l'assistance publique Hôpitaux de Paris ont déjà opté pour les bracelets de la société Luquet et Duranton pour certains de leurs services. Sous-titrage ST' 501